Et nous voulons, comme je l'ai annoncé dimanche dernier, continuer, mais dans un esprit de prière, dans un esprit d'humilité. En règle générale, nous sommes en train de parler de la prière. On va parler de l'efficacité de la prière, pourquoi nous allons prier. Et Dieu nous parle de la prière parce qu'il souhaiterait que sa maison soit une maison de prière. Que tous ceux qui viennent ici, dans le cadre de l'Église, aient une vie de prière. Et dans ta vie personnelle, que tu aies une vie de prière. Tu as compris depuis ces thèmes-là et ces sujets que sans la prière, beaucoup de choses ne peuvent pas évoluer dans ta vie. Alléluia. La prière est l'autorisation que tu donnes à Dieu. Amen. Quand tu pries, quand tu parles, c'est l'autorisation que tu donnes à Dieu. Ça peut paraître bizarre de dire, de donner une autorisation à Dieu. Tu te dis, mais comment moi, un humain, je peux donner une autorisation à Dieu. Mais on a lu clairement dans la parole de Dieu que Dieu a donné. Et Dieu, quand il donne, il donne réellement. Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Donc Dieu t'a donné des choses. Alléluia. Et lui-même, pour venir toucher ces choses, pour venir influencer ces choses, il a besoin que tu lui dises, viens. Et la façon dont on lui dit, viens, ça s'appelle la prière. Alléluia. La façon dont on lui demande d'intervenir. Nous prions parce que nous aussi, nous sommes sujets sur la terre à des combats, à des adversités pour lesquelles la science et les ressources humaines ne peuvent pas résoudre. Il nous faut la prière. Et même quand la science est capable de résoudre, nous prions tout de même. Alléluia. Alléluia. Lorsque la sagesse peut résoudre, nous prions. Nous devons prier sans cesse. Nous devons prier constamment. Il y a quelqu'un, tu dois avoir une vie de prière. Mais j'expliquais le dimanche dernier que beaucoup de personnes n'avaient plus une vie de prière tout simplement parce qu'elles avaient l'impression que la prière n'était pas si efficace que cela. Parce que plusieurs, lorsqu'elles se sont mises à prier, à invoquer le Seigneur pour des sujets, elles n'ont pas vu de réponse. Elles ont vu des personnes malades, elles ont dit, oh Seigneur guéris ma soeur et la soeur est partie. J'avais telle personne, Seigneur donne-moi du travail et depuis l'entrepôt il travaille. Seigneur donne-moi un mari et depuis là il ne vient pas. Seigneur amène la paix dans ma maison. C'est vrai qu'il faut la persévérance. C'est vrai que dans la foi il y a la détermination, il y a la persévérance. Mais quelquefois, parce qu'on est humain, lorsqu'on a l'impression que ces prières ne fonctionnent pas, on manque d'assurance, on perd l'assurance, on perd une certaine confiance dans l'exercice, même dans le fait de la prière. Amen. Mais Dieu veut nous parler pour que nous puissions donner toute sa valeur à la prière. Dieu nous dit en Esaïe chapitre 59, il nous dit non, arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire que quand on demande, on ne reçoit pas. Lorsqu'on demande, on ne reçoit pas. Il dit vous ne recevez pas, vous ne recevez pas à cause de certains péchés, à cause des péchés qui sont dans votre vie. Et on a lu Esaïe chapitre 59 qui dit, il dit au milieu même de l'abondance, vous ressemblez à des morts, au milieu de l'abondance. Il dit quand la lumière va apparaître. Autrement dit, le ciel nous envoie souvent des réponses. Mais quand certains péchés persistent dans nos vies, quand certains péchés sont dans notre vie, la lumière de Dieu, la main de Dieu n'arrive pas à intervenir. Sa main n'est pas courte pour sauver, ses oreilles ne sont pas dures pour entendre, mais ce sont nos crimes, pas les crimes d'autres personnes. On a souvent vu dans l'opposition le diable. On sait comment le diable s'oppose. On sait ce que certaines personnes, les sorciers, etc. peuvent faire contre nos vies. Mais ici, Dieu ne parle pas des sorciers. Laisse les sorciers tranquilles, laisse le diable quelque part. Dans Esaïe 59, il te parle de toi-même. Amen. Et c'est dans ce sens-là qu'on va aller. Je voudrais t'exhorter vivement par rapport aux prières qu'on va faire tout à l'heure et à ce que je vais te dire, d'être humble dans ton cœur. Tu vois, si tu es endurci, si tu t'endurcis, tu ne vas pas être visité. Beaucoup de blocages dans ta vie vont venir du sujet pour lequel je veux qu'on prie aujourd'hui, qu'on parle et qu'on prie. Amen. Dimanche dernier, j'ai cité comme ça, pêle-mêle, certains blocages qui pouvaient venir par des types de péchés pernicieux. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais insister et prier. On va prier par rapport à tout péché et à tout problème qui peut persister dans notre vie, à tout blocage qui persiste dans notre vie à cause des péchés de la langue. Des péchés de la langue. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Voilà, je dis souvent, on ne prend pas le temps de lire la parole de Dieu pour savoir de quoi Jésus-Christ nous délivre réellement. Et on ne comprend même pas les péchés, on les voit en vrague, en gros, on retombe là-dedans sans s'en rendre compte ou on sous-estime l'effet néfaste du péché. Le plus souvent, la plupart des personnes croient que les péchés empêchent seulement d'aller au ciel. Les péchés, c'est vrai, empêchent d'aller au ciel, d'aller au paradis. Mais les péchés t'empêchent de vivre la vie de Dieu sur terre. Les péchés t'empêchent de voir les miracles et les prodiges promis par le Seigneur se réaliser dans ta vie, dans ton quotidien. Mais que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Alors j'ai envie de te dire, tu vois, pour commencer ceci, Esaïe chapitre 1, verset 18, Esaïe 1, verset 18, Esaïe 1, verset 18, Amen. Là, je ne l'ai pas donné à la précision, mais on va l'afficher. Esaïe 1, verset 18, la Bible dit, Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Ici, le Seigneur parle de la façon dont il traite avec les péchés. Il dit ceci, venez et plaidons, autrement dit, viens parler avec moi, venez et plaidons, discutons. Il dit, quelle que soit la noirceur ou la rougeur ou la ténacité d'un péché dans ta vie, il dit, si le péché, s'ils sont rouges comme la poupe, ils deviendront comme la laine. S'ils sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, à condition que nous soyons dociles. Ça veut dire, humble. Que ce soit, nous nous humilions sincèrement devant Dieu. Parce que souvent, lorsqu'on parle du péché, tu vois, nos cœurs enrgueillent, surtout quand on croit qu'on est très spirituel, on a un type d'orgueil, on dit, non, moi, j'ai une grande commune avec Dieu, je ne suis pas dans cette affaire-là. Non, il faut être humble. Donc, je commence par dire, il faut être humilien, moi, je sois humble. Tu vois, moi, même quand j'ai commencé à étudier le texte encore, je me suis dit, hé, là, là, c'est chaud sur moi-même. Amen. Voilà, parce que chacun va se chercher, tu comprends? On se cherche, et puis après, j'ai pris pour tout le monde. Alléluia. Mais on se cherche d'abord. Amen. Alléluia. Voilà, on vient devant Dieu, on est devant notre papa, il dit, venez, on va parler. C'est notre père, à qui on va aller. Amen. Amen. Voilà, les péchés sont tenaces à notre monde, on doit être honnête. Il dit que celui qui avoue ses fautes, celui qui avoue, qui reconnaît et qui les délaisse. Il ne faut pas avouer seulement. Si tu avoues, ça fait confessionnat. Confessionnat, ça ne marche pas. Les gens vont se confesser, sans vouloir changer, ils vont voir le prêtre, ils sont dans un petit coin. J'ai fait, j'ai voulu. Ça, ce n'est pas la répentance. C'est la confession. La confession, c'est dire ce qu'on a fait. La répentance, c'est dire et abandonner. Ce n'est pas pareil. Dieu n'a pas dit qu'il pardonne la confession. Il dit, si tu avoues, ça c'est si tu confesses, si tu confesses et que tu délaisses, tu vas obtenir miséricorde. Pas si tu confesses seulement. Parce que confesser, c'est un fait. Mais renoncer, c'est encore une autre étape. Quelqu'un est-il avec moi? C'est-à-dire, l'humilité va consister, non pas seulement à prier pour avouer, mais à prier avec réellement l'humilité de dire à Dieu, sors-moi de là, je ne veux plus recommencer. Amen. Et pendant qu'on est en train de prier, on demande la grâce de Dieu et on prend certaines décisions. Si dans les choses qui seront dites, l'Esprit nous amène à aller voir des personnes et à leur présenter des excuses, on part vers elles, on présente des excuses. On va réparer les choses et les dommages qu'on a causés. Quelqu'un est-il avec moi? On va réparer les dommages qu'on a causés. Parce que dans ce qui concerne les péchés de la langue, il y a beaucoup de dommages qui sont relatifs aux paroles et aux propos qu'on a tenus à d'autres personnes ou contre certaines personnes. Et l'Esprit même va te convaincre dans ton cœur que ça là, il faut que tu ailles lui parler. Tu ne peux pas le laisser comme ça. Parce que lui, en ce moment où il est, il est malheureux, il est triste, tel que tu lui as laissé. Et quand on va prier, parce que ton cœur est humble, l'Esprit va te conduire. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Regarde déjà ces textes suivants, les textes ici. Proverbe chapitre 12, verset 13. Proverbe chapitre 12, verset 12, verset 12, verset 12, verset 12, verset 12. Je veux qu'on les lise ensemble, Proverbe 12, verset 13. Lisons-le ensemble, 1, 2, 3. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Amen. La Bible dit qu'il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Quand on dit quelque chose de pernicieux, ça veut dire que c'est sournois, ça veut dire que c'est subtil. Ça veut dire que tu ne peux pas te rendre compte de la chose. La Bible dit qu'il y a dans le péché des lèvres. Et c'est ce dont nous voulons parler. C'est sûr, les péchés des lèvres ou de la langue. Amen. Ou de la bouche. Ce sont ces péchés-là que je vais parler. La Bible dit clairement qu'il y a des péchés qui sont propres à la bouche. Et il dit que ces péchés qui sont propres à la bouche sont des péchés sournois. Ils sont des péchés pernicieux. C'est-à-dire qu'on a tendance à les sous-estimer, sous-estimer les choses qui sont de notre bouche et sous-estimer la dangerosité et l'effet néfaste que les propos que nous avons tenus ont sur notre vie, sur notre évolution, sur nos affaires, sur notre travail. Les gens n'ont aucune idée. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que beaucoup de blocages qui sont dans leur vie ne viennent pas par rapport à des péchés grossiers. Le plus souvent, nous considérons que les vrais blocages viennent parce qu'on a menti, simplement on a commis l'impudicité ou on a volé. C'est-à-dire, c'est ce qu'on dit de se répandir, c'est de ça que les gens se répandent. Mais ils ne vont pas se répandir d'avoir comméré. Ils ne vont pas se répandir d'avoir donné une parole à une personne et de ne le pas avoir honoré. Ils ne vont pas se répandir d'une promesse qu'ils ont faite qu'ils n'ont pas tenue. Et parce que la vie continue, c'est pernicieux parce que souvent, on ne se sent pas souillé d'avoir dit à quelqu'un, je te promets, je te promets, je serai là. Et on n'est pas venus. Et à la limite même, si on a appelé la personne pour s'excuser, pour s'excuser, on a dit demain, je t'ai dit demain, demain, je te rends ton argent, je t'ai dit demain. Frère, aie confiance, demain, demain. Et on a parlé, et on n'a pas fait ça demain, le gars nous rappelle, ah mon ami, j'étais occupé, j'étais occupé, c'est-à-dire, de sorte que les promesses et les engagements n'ont plus de valeur pour nous. Mais on ne peut pas, tu n'as aucune idée dans quel problème. Tu viens de plonger ta vie, tes affaires, ton travail, ta maison. Tu n'as aucune idée. Les péchés de la langue sont pernicieux. C'est pourquoi, ce soir, il faut que toute malédiction, tout blocage, toute situation qui est née dans ta vie à cause d'un péché des lèvres soit répentie, avouée, confessée et que tu t'en sortes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur me dit, beaucoup de gens ont mis leur foyer en détresse, leur vie en détresse, leurs enfants en détresse à cause du péché pernicieux des lèvres. Il dit, ils n'ont aucune idée. Ils crient, ils crient, ils ne comprennent pas pourquoi Dieu ne répond pas. Ils sont bloqués par des péchés des lèvres. Ils ne se sentent pas pécheurs parce qu'ils n'ont pas commis l'impudicité. Ils ne se sentent pas pécheurs parce qu'ils n'ont pas commis l'adultère. Or, le péché de la lèvre, il est pernicieux. Il est subtil et il est mortel. Proverbe 18, verset 7. Il dit ceci, la bouche de l'insensé cause sa ruine. La bouche de l'insensé. Lorsqu'on dit qu'une personne est insensée, ça veut dire ce qu'elle dit n'a pas d'essence, ça n'a pas de valeur. Je viens et puis je ne viens pas. Et puis à la fin même, ce qui sort de ma bouche n'a pas de... Je parle au hasard. Un insensé parle, parle au hasard. La Bible dit, ta ruine vient de là. La bouche de l'insensé cause sa ruine. Et ses lèvres sont un piège pour son âme. Donc le mot insensé, ça veut dire ce qui n'a pas de sens. Ça sera l'insensé. Je dis des choses, ça n'a pas de sens. Parce que je dis et je ne fais pas. Ça n'a pas de sens. C'est désordre dans mes propos. Et la Bible dit, ça cause la ruine. Beaucoup d'entreprises sont fermées. Ton foyer, beaucoup de foyers ont des problèmes. Beaucoup d'enfants autour de toi ont des difficultés. À cause de certaines paroles que tu as tenues. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Proverbe chapitre 6, versets 1 à 5. Dis ceci. Il dit, Proverbe 6, versets 1 à 5. On va l'afficher, on va lire ensemble. Proverbe 6, versets 1 à 5. Lisons-le 1, 2, 3. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu as par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prostène-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes poupières. Dégage-toi, comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Waouh. Je reprends sur tout le verset de l'Élysée. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, ça veut dire quoi ? Les paroles de la bouche, lit, enlace. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu as dit une chose, tu as fait une promesse, tu as pris un engagement que tu n'as pas tenu, tu es enlacé. Et la Bible dit ceci, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Ton prochain t'étient. Dans sa colère, ce qui va te disser, c'est ce qui va t'arriver. Tu es à son pouvoir, ça veut dire. La Bible dit, tu es tombé à son pouvoir. S'il t'est maudit, ça marche. Donc toi, tu ne sais pas ce que le gars dit derrière toi. Je te dis, je te rends l'argent. Béni Dieu, il n'a rien dit de mal. Mais si dans sa colère, dans sa frustration, il déclare que toi, tes affaires ne marchent plus, tu peux être paralysé comme ça. Tu vas crier. Dieu va t'envoyer l'abondance. La Bible dit, au milieu de l'abondance, dans la lumière, on est dans les ténèbres. Et on ne sait pas pourquoi. Dieu dit, sa main n'est pas pour vous bénir. Mes amis, Dieu honne sa parole. Si nous, nous ne tenons pas à nos paroles, Dieu tient à ce qu'il a dit. et tout l'univers est tenu par la parole de Dieu. Tout a été créé par la parole. La Bible est la parole de Dieu. Il y a des lois qui régissent l'univers. Dieu ne veut pas dire, bon, à cause de toi, j'enlève la puissance de la parole. Tout vient de la parole. C'est pourquoi la Bible dit ceci, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime va en manger le fruit. Donc, tu peux tuer les choses dans ta vie par ta langue ou tu peux apporter la vie dans ce que tu fais par ta langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'insiste sur l'aspect de la mort. Amen. Maintenant, on va confesser tout à l'heure pour que nos paroles créent la vie. Mais la Bible dit, si tu t'es enlacé, c'est-à-dire, si tu as fait une promesse, si tu t'es lié, Alléluia, si tu t'es lié, il faut aller te délier. Il faut aller briser ces choses-là dans le nom de Jésus. Sois libre dans le nom de Jésus. Sois libre dans le nom de Jésus. Sois libre dans le nom de Jésus. Ecclesiastes 5, versets 4 à 7. Ecclesiastes 5, versets 4 à 7. Il est dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne t'as pas à l'accomplir car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irritirait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car il y a de la vanité dans la multitude des songes et il y a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Quelqu'un est-ce qu'il y a avec moi? L'ami dit, regarde le verset 5, il dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irritirait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? C'est-à-dire la banalisation des mots qui sortent de notre bouche peut entraîner la destruction de nos ouvrages. Le fait de banaliser, c'est-à-dire qu'on parle au hasard. Oh, je vais faire. Frère, j'irai. Je ferai. Je te dis, on dit mon frère, tu me connais pas. Moi, moi, non. C'est ce que je dis. Tout le monde me connaît dans le quartier. Quand j'ai dit une chose, frère, je fais. Mais non, si tu ne fais pas, c'est ça, c'est quand même, c'est un mensonge. Et on a vu que le diable est le père du mensonge. D'où ces portes multiples qu'on ouvre. Vous savez, l'esprit a beaucoup insisté là-dessus parce qu'il m'a dit, il dit, mon fils parle de cela. Parce que beaucoup ont des problèmes à cause du péché pernicieux de la langue. Ils ont dit des propos. Il y a beaucoup de gens, ils ne savent même pas, ils ne savent même plus ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire, où ils sont là-là? Il dit, ça dit que j'ai tellement parlé au hasard dans la vie, là. Ça dit, je ne sais pas par quoi j'ai commencé la confession? La répentance, par où je vais m'en sortir? Il y en a trop. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais Dieu veut que, à vase d'honneur, Dieu veut que ceux qui entendent ce message, vous me suivent en direct, que la première des choses qu'on confesse dans notre vie, avant les autres péchés, c'est d'abord le péché de la langue, le péché des langues. Parce que tout commence par la parole. Au commencement, était la parole. La parole, donc la parole construit tout. Dès l'instant où notre parole est faussée, rien dans notre vie n'est stable. Dès l'instant, notre oui n'est pas oui, notre non n'est pas non. Tout ce que nous bâtissons rentre dans une instabilité vraiment chronique. Parce qu'au commencement, était la parole. Il s'agit de la parole de Dieu, mais c'est une chose aussi vraie pour nos vies. Amen. C'est une parole vraie pour nos vies. C'est pourquoi il dit, si tu as t'enlacé par tes paroles, il dit, ne dors pas. Ouvre tes yeux. Il dit, ne ferme pas tes paupières. Règle ce problème. Tu as dit à la personne que tu allais venir, tu n'es pas venu. Il ne faut pas dormir pour dire, dans quatre jours, je lui dis. la nuit, à trois heures, tu lui envoies un testo. Et frère, je demande pardon. Et puis, il ne faut pas mentir pour justifier pourquoi tu n'es pas plus venu. Tu vas augmenter le problème. Tu dis que, si tu lui dis que tu as trop dormi, tu as eu le rendez-vous, mais ce jour-là, tu as dormi, ou bien tu causais tes camarades, l'heure est passée. Et tu as banalisé l'heure de neuf, tu riais, vous parlez, mais tu es tombé sur un film, ou bien un match de football. Tu dis, après, j'ai la pelée, j'ai la pelée. La nuit passe, tu ne l'appelles pas. Le gars t'attendait. Le gars t'attendait. Tu dors, tu t'éleves avec ça. Il dit, mais toi, la dernière fois, tu m'as donné un rendez-vous, tu n'avais pas venu. Eh, mon gars, j'ai oublié. Je voulais venir, mais sur la route, il y a eu un embouteillage. Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Eh, mon potable, tu es déchargé. Tu m'as. Tu m'as. Mon potable, tu es déchargé. Donc, le potable n'était pas déchargé, il n'y avait pas d'embouteillage, tu vois. Donc, c'est problème, c'est problème. Amen. Alléluia. 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 Amen. La Bible dit que si nous avouons, on va prier. Amen. On va reconnaître là où nous avons manqué, là où nous avons faibli. On va être humilié vraiment devant Dieu. Quelqu'un va, l'esprit peut te rappeler une chose dont tu es conscient. Tu cites cela littéralement. Et puis, l'ensemble des paroles dont tu n'es pas conscient parce qu'il y en a beaucoup. Moi, je me demande de fouiller, je te dis chier. Alléluia. On va prier. Amen. Le Seigneur m'a dit de prier et puis après, il m'a donné un autre verset pour délier. Sur la base, il m'a dit ceci, ce que tu déliras sur la terre sera délé dans les cieux. Ce que tu liras sera lié. Donc, quand les gens vont avouer, les gens vont confesser, je vais déclarer la parole que tout enlacement, toute chaîne, tout blocage, tout ce que, je ne sais pas quoi, en tout cas, une parole mal placée par laquelle le diable a bloqué quoi que ce soit dans ta vie, que toutes ces chaînes-là tombent parce que tu t'es sincèrement humilié. Comme je l'ai dit, tu es tombé au pouvoir. On ne sait pas qu'est-ce que ton prochain ou qu'est-ce que le diable par une parole insensée qui a été prononcée, qu'est-ce que le diable tient aujourd'hui dans ta vie. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a possédé, qu'est-ce qu'il tient dans la captivité. Mais, il y a des domaines pour lesquels nous prions qui n'ont pas de réponse. Et souvent, ça peut être causé par des types de paroles que nous avons balancées en l'air, comme ça, et dans ce domaine-là spécifique, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de progression, on est coincé, on ne sait pas pourquoi. Or, ce sont des paroles qu'on a balancées par-ci, par-là. Je vais encore parler, je peux encore s'il y a des engagements, tu as promis le mariage, tu as promis la fidélité, ça c'est grave, tu as promis, je m'engage, je prendrai soin de toi, je te chérirai, je te serai soumise quand on parle, tu ne parles, tu vois, ton mari parle, tu n'es plus soumise, ce sont les paroles, tu as enlacé, tu as enlacé, tu as fait une promesse, mari, tu as dit à ta femme, je m'occuperai de toi, je prendrai soin de toi, maintenant même lui donner 5 000 francs, c'est difficile. Frère, frère, quand ta femme pleure, quand ta femme pleure, tu as son pouvoir, quand elle pleure, parce que tu la maltraites, Dieu est déçu de toi, tes affaires sont bloquées, rien n'avance, parce que tu as promis une chose à ta femme, tu as promis une chose à ton mari et tu ne respectes pas ta promesse, tu t'es enlacé et tu n'honores pas cette parole-là et la personne est meurtrie, tu as son pouvoir, chaque fois qu'elle crie, elle ne se rend même pas compte, mais quand elle pleure, elle dit, hé, ce monsieur-là, en même temps, tes projets tombent, tu dis, hé, j'étais au point de signer le contrat, au dernier moment, comme ça, il n'a pas signé, oh là 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 là, je ne comprends pas, chérie, prie, prie, en fait, mais elle-même, elle ne se rend pas compte, elle ne se rend pas compte, parce qu'elle voit, ta méchanceté sur l'argent, elle pleure, donc, à partir de cet instant-là, tout ce qui est finance, Dieu bloque dans ta vie, oui, tu as fait une promesse financière, que tu ne tiens pas, mais tu te dis, c'est ta femme, vous allez vous manager, vous manager comment, la loi de la parole, c'est la loi de la parole, est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on est ensemble, alléluia, on va élever nos voix, prier, mon frère, il ne faut pas regarder ton voisin, chacun, c'est ça que je vous ai dit au début, on se cherche ce soir, amen, prends ta position, mets-toi à genoux, mets-toi par terre, prends ce que tu veux, mais parle, à ton Dieu, à vous, à vous, là où ta langue a glissé, où tu as parlé, prions le Seigneur, parlons à Jésus, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, et lui, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, composiez-nous de la 2020, Je vais me prier. Je ne peux dénombrer cela. Je ne peux dénombrer, Seigneur Dieu, tant il y en a au papa. Mais à qui il reste, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie. À qui il reste, mon Dieu ? Oh, mon Dieu, mon Dieu. Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi, Seigneur, purifie-moi. Avouons à Dieu nos péchés, avouons à Dieu, confesse-le. Parle, parle, parle à ton Seigneur. Et laisse l'Esprit de Dieu te montrer, toucher du doigt des points spécifiques. Il y a peut-être des fautes beaucoup plus récentes dont tu te souviens, confesse-les. Des engagements beaucoup plus récents que tu n'as pas respectés, que tu n'as pas honorés. Seigneur, purifie-nous, purifie-nous ce soir. Seigneur, sanctifie-nous des paroles impures. Seigneur, pardonne-nous l'impurité des paroles. Pardonne-nous les paroles non tenues. Pardonne-nous les engagements non respectés. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, mon Dieu. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous. Seigneur, envoie un esprit de pureté dans nos cœurs. Envoie un esprit du dégoût de péché. Éloigne-nous de ce qui ne te glorifie pas. Éloigne-nous de la fausseté des paroles. Éloigne-nous du mensonge des paroles. Éloigne-nous, Seigneur, Dieu, du manque de respect, de la valeur que nous donnons à la parole. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Purifie-nous ce soir. Lave-nous ce soir. Purifie-nous, mon Dieu. Purifie-nous. Purifie-nous, mon Dieu. Oh, Dieu, compassion de nous, Seigneur, Dieu, viens, lave ma langue, viens, lave ma bouche, lave mon cœur, mon Dieu, lave mon âme, Seigneur, Dieu, que toutes les portes que j'ai pu ouvrir, que tous les liens que j'ai pu contracter, oh, Dieu, qu'ils soient brisés par ta puissance. Que tout enturcement de nos cœurs soit brisé dans le nom de Jésus. Que l'orgueil et toute résistance à ton esprit et à ta parole soient ôtés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, toi qui convainc nos cœurs de péché, de justice et de jugement, parle à nos âmes, parle à notre esprit. Monte-tu-toi ce que tu veux que nous abandonnions. Touche-tu-toi ce que tu veux que nous laissions, Seigneur Dieu, afin de marcher selon tes voies, dans ta parole. Seigneur, touche-tu-toi ces choses, touche-tu-toi ces choses, mon Dieu. Touche-tu-toi ces choses, Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 ... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, fais grâce à ton peuple, fais grâce. Saint-Esprit, toi qui convainc nos cœurs, toi qui convainc nos vies. Seigneur, révèle-nous nos fautes. Aide-nous à nous détourner du mal, à nous détourner des maux. Seigneur, des péchés du langage, des péchés, du péché des lèvres, du péché des lèvres. Mon Dieu, mon Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, parle-nous, parle-nous. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Avouons, confessons, invoquons le Saint-Esprit. Afin qu'il nous aide maintenant à nous répentir et à sortir du mal. Appelle le Saint-Esprit, invoque l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. 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 Renouvelle à moi. Renouvelle à moi. Un esprit bien disposé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, viens nous purifier. Au nom de Jésus. Oh Dieu, mets en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, mets en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, mets en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je vous remercie de vous lever les mains vers le Seigneur. Seigneur, j'invoque ta grâce pour ton Église, j'invoque ta grâce pour nous, ton peuple. Nous avouons nos fautes, nos manquements, nos faiblesses, pardonne-nous par ta grâce. Pardonne-nous, pardonne-nous nos propos insensés, pardonne-nous nos propos insensés. Pardonne-nous, purifie-nous maintenant. Lave-nous de la souillure que nous avons entraînée dans nos vies, autour de nous, de par nos paroles. Purifie-nous, Seigneur, de toutes ces souillures. Renouvelle en nous maintenant un esprit disposé. Que la légèreté avec laquelle notre esprit aborde les propos, les paroles, la valeur de la parole soit brisée. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous puissions donner tout son sens aux mots qui sortent de notre bouche. Seigneur, fais-nous grâce. Nous avons été insensés. Nous avons dit des choses sans en peser, Seigneur Dieu, la valeur. Nous avons proféré des paroles, Seigneur, d'insensés. Nous sommes, nous avons été insensés, Seigneur. Pardonne-nous nos attitudes insensées. Tu dis, l'insensé cause la ruine par ses paroles. Dieu, Seigneur, nous venons vers toi et nous reconnaissons cet insensé-là en nous. Cet insensé-là sur nos lèvres. Cette attitude insensée dans nos pensées, dans nos actes, mon Dieu. Mais à qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie. Nous plaisantons, nous rions de tout et de rien. Nous nous manquons, nous prononçons des choses qui ne sont pas de toi. Nous prenons des engagements que nous n'aurons pas. Nous disons des choses que nous ne faisons pas, au point où nos paroles ont perdu à nos propres sens de la valeur et aux yeux des autres leur valeur. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Aie compassion, Seigneur Dieu. A qui irions-nous, tu as les paroles de la vie. Viens nous laver, viens nous purifier dans ta grande miséricorde. Si tu nous as donné ce message, je sais, Seigneur Dieu, que ce n'est pas pour nous condamner, mais pour nous expliquer pourquoi nous sommes condamnés. Mais c'est parce que tu veux nous guérir. C'est parce que tu nous aimes. C'est parce que tu veux nous délivrer. Et que tout ce que ces erreurs-là ont enchaîné dans notre vie, tu veux que nous en soyons délivrés, libérés, afin de pouvoir rentrer dans une nouvelle dimension de grâce, de faveur avec toi. Seigneur, envoie maintenant, accorde-nous ton esprit. Accorde-nous ton esprit de délivrance. Accorde-nous ton esprit qui va changer notre cœur, nos manières de parler, notre manière d'être et les mots qui se trouvent dans notre bouche. Ce péché-là est souvent collé en nous, Seigneur Dieu, comme ce cramoisi. Comme le cramoisi, Seigneur Dieu. Noir, Seigneur Dieu. Père Éternel, rouge, Seigneur, mais blanchis-le. Lave-nous. Lave-nous. Lave-nous, Seigneur Dieu. Rends-nous capables, Seigneur, d'honorer nos paroles. Rends-nous capables, Seigneur Dieu, de dire et de respecter notre engagement. Rends-nous capables, Seigneur Dieu. Fais de nous des êtres nouveaux. Nous avouons et nous désirons délaisser ce péché. Nous l'avouons et nous désirons délaisser. Ne plus retomber dans ce genre de choses. Car si tu nous dis cela, si tu nous donnes ces conseils, c'est parce qu'en toi se trouve la force de ne pas faire, de ne pas recommencer ce que nous avons fait. Seigneur, glorifie ton nom, agis au milieu de nous et viens briser par ta puissance maintenant tout lien, toute chaîne qui a été tissée, toute toile qui a été tissée dans notre vie, dans nos proches, dans nos affaires, dans nos activités, à cause des propos insensés. Seigneur, il y en a tellement. Toi qui sont de l'écœil et les reins, toi qui connais toutes choses. Tu sais en ce moment où nous parlons, les liens divers qui sont là. Là où nous avons été enlacés. Là où nous sommes tombés au pouvoir d'autrui, ou au pouvoir du diable, ou au pouvoir des démons. Que maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus. Je parle de la part du Seigneur, dans le nom de Jésus. Tout lien qui s'est tissé dans ta vie, à cause des propos insensés, tombe maintenant par la puissance de Dieu. Maintenant. Jésus a dit, en Matthieu 18, 18. Ce que je lirai sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que je délirai sera délié. Par la puissance du nom de Jésus. Du nom de Jésus. Je vois qu'il y a des personnes dans la vie desquelles le diable, les démons ont profité pour s'insérer. Pendant que je donne ces paroles, la puissance de Dieu vient te délivrer. Là où tu es tombé au pouvoir du diable. Là où ta vie est tombée au pouvoir du diable, à cause de tes paroles. Que les esprits de critique, de médisance, de haine, de destruction, s'éloignent de ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que l'esprit de célibat qui s'est inséré dans ta vie à cause des propos. Parce que pendant longtemps, tu as critiqué le mariage de ta soeur. Tu as critiqué son mariage. Tu as critiqué parce que tu n'aimais pas l'homme qu'elle allait épouser, qu'elle aimait. Tu as critiqué, tu as donné cela, tu as parlé, parlé. Alors tu as attiré toi-même dans ton mariage, dans ta situation matrimoniale, comme une malédiction. Une malédiction. Et aujourd'hui, tu n'es pas heureuse dans ce domaine. Mais par la puissance et la grâce de Christ. Tu es pardonné. Tu es pardonné. Et le sang de Jésus te libère. Le lien que tu as tissé, qui te bloque pour ton mariage, qui fait que tu n'as pas une vie conjugale épanouie, que tu ne rentres pas dans cette vie conjugale. Ce lien-là est brisé. Sois libéré maintenant. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Délivré. Maintenant. 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 Tout démon qui a possédé ta langue, qui t'a lié ou qui est rattaché au péché de la langue, s'éloigne maintenant de ta vie. Au nom de Jésus. 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 Tout sorcier, tout pouvoir qui a pu prendre autorité contre ta vie, contre ton travail. Tout sorcier entre les mains desquelles tu es tombé au pouvoir. Tu es tombé sous le pouvoir d'un esprit maléfique. qu'il parte maintenant de ta vie. Parce que Christ a pardonné. Il t'a 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 pardonné. Saint-Esprit. Guérit. Délivre. Délivre. Toutes les malédictions sont en train de partir de ta vie maintenant. Le mot malédiction ça veut dire l'addiction du mal, la parole du mal. Au nom de Jésus. Il y avait comme des malédictions dans ta vie à cause des paroles. La Bible dit une malédiction qui n'a pas de cause, n'a pas d'effet. Mais si elle a une cause, à cause des paroles que tu as dites, elle a de l'effet. Mais aujourd'hui Christ délivre. 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 Là les vues. Christ délivre. Maintenant. Les démons diversses. Les esprits. Les malédictions. Toutes les malédictions qui ont été mises sur ta vie, sur tes affaires, vont commencer à partir. Tu vas commencer, elles vont commencer à sortir Elles vont commencer à partir Je proclame la délivrance du peuple de Dieu Maintenant, maintenant, maintenant Maintenant, maintenant, maintenant Tu vas sentir comme du feu Des choses en train de sortir de ta bouche C'est là de la délivrance de Jésus Jésus vient te délivrer Maintenant, ton esprit Les démons partent, les démons partent Laissez chacun sa place Ne les touchez pas pendant qu'ils tombent Ne les amenez pas devant Mais Jésus est en train de délivrer Délivrer de tout mal Délivrer de toute malédiction Délivrer de toute chêne Tu vas délivrer, 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 délivrer Délivrer, 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 délivrer Délivrer, 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 délivrer Délivrer, délivrer, délivrer Délivrer, délivrer, délivrer Délivrer, délivrer, délivrer Maintenant Maintenant Démon, écoute-moi bien Tu n'as plus de pouvoir La fille de Dieu vient de confesser ses erreurs La fente de Dieu vient de confesser sa faute Tu ne peux pas demeurer dans sa vie Le lien est brisé Jésus a dit ce que je délierai sera délié Et je le délie Je délie cet homme Je délie cet homme Je délie cet homme Je délie cette femme Je la délie Tu es délié ma fille Délié, 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 délié Délié, 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 délié Délié, délié, délié Tu es délié Les chaînes dans lesquelles le diable te tenait Il y en a tellement Mais en ce moment même Ces chaînes tombent Ces chaînes tombent Ces chaînes tombent Ces chaînes tombent Quelques-uns commencent à sentir à leur poignet, comme si on venait détacher des cordes qui avaient été attachées à tes poignets. Comme on avait attaché des cordes à ton poignet sur l'avant du bras. Mais maintenant, les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent. Délié. Je dis tu es délié. 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 Au nom de Jésus. Délié. Tout lien est tombé. Tout lien est tombé. Tu es délié, ma fille. Tu es délié par la puissance de Jésus. Par la puissance de Christ. Par la puissance de Christ. Tu es délié. 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 Tu es libre. Libre. Lâche-la. Lâche-la. Je vais déclarer par la puissance de Dieu Tout ce dont le mariage, la vie conjugale est influencée négativement à cause des paroles C'est-à-dire empêchement de se marier Blocage en ce qui concerne le mariage Malheur ou bien tristesse dans le foyer Insatisfaction conjugale Ou empêchement de se marier Toutes choses qui ont attrait à ton foyer, à ta maison Qui sont là, venues à cause d'un péché des lèvres Toute personne qui est influencée par un péché des lèvres Consciemment ou inconsciemment C'est-à-dire tu le sais ou tu ne le sais pas Peu importe Mais c'est ce qui se parle dans ta vie C'est cela, la main de Dieu Pendant que tes mains sont levées Il y a un vent qui souffre dans toute cette assemblée Pour délivrer le peuple de Dieu Pour libérer le serviteur de Dieu que tu es Pour délivrer la servante de Dieu que tu es Dans un temps d'erreur tu as parlé Mais Jésus te lave Jésus te restaure Jésus te renouvelle Jésus te renouvelle Et il te fait sortir du puits Dans lequel Satan t'a tenu dans la captivité Laisse-le, laisse-le, ne les touche pas A moins ce qui ne gêne les autres Laissez-les Tu es délié maintenant Délivrer, 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 délivrer Délivrer, 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 délivrer Délivrer, 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 délivrer Maintenant Toute personne qui est sous ce type d'influence Que le diable, les sorciers arrivent à tenir ou à bloquer ta vie conjugale A cause d'un péché de parole Toutes ces personnes là Maintenant je vais les recevoir devant pour prier et briser ces chaînes Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Mais vous allez les voir Vous allez les voir Parce que le feu est en train de venir sur leur vie Le feu de Dieu est en train de descendre sur leur vie Le feu de Dieu est en train de descendre sur leur vie Le feu de Dieu Le feu de Dieu Le feu de Dieu Et les esprits vont commencer à lâcher leur vie Esprits qui possèdent ou esprits qui sont à l'extérieur Peu importe Mais ils influencent ta vie Ils influencent ton mariage Ils influencent ton futur Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Là où j'étends ma main il y a des chaînes qui sont en train de tomber Comme ça Puissant de Dieu Là où j'étends ma main Et vous allez m'amener les personnes Qui sont en train de délivrer dans ce sens là L'argent face à moi Maintenant Vous me les amenez pendant que les chaînes tombent Pendant que vous les avancez Même les démons sont en train de lâcher l'esprit Maintenant 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 Je veux au moins quatre personnes Là où j'étends la main Quatre personnes Quatre personnes Qui sont sous une influence maléfique A cause du péché des paroles Quatre personnes Par la puissance de Dieu Par la puissance de Dieu Par la puissance de Dieu Il y a une d'entre elles qui est en train de pousser dans sa poitrine Pousser dans sa poitrine Pousser dans sa poitrine Pousser dans sa poitrine Libre au nom de Jésus Libre au nom de Jésus Le mâle est en train de pousser dans sa poitrine Pousser dans sa poitrine Elle a commencé de pousser Mais il la lâche Il la lâche Il la lâche Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je te m'en mets dans cette direction Tout foyer Toute personne Sous une influence maléfique A cause des paroles insensées A cause des paroles insensées La Bible dit Que la parole de l'insensé Cause ou ça ruine Il peut y avoir ruine A cause des propos Mais Jésus est venu te délivrer Jésus vient te restaurer Jésus vient te donner une nouvelle faveur Une grâce nouvelle Une grâce nouvelle Libre 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 Pour beaucoup Il y a quelque chose dans la poitrine Qui est en train de Au niveau de la poitrine Qui lâche Là Dans le sang de ma main Je vois une dame là-bas Là Là Elle est l'esprit Là Lâche 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 sa vie 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 Dans cette allée Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Des mon esprit impur Vous ne pouvez pas vous cacher Vous ne pouvez pas vous abriter quelque part Le Saint Esprit qui sonde de toutes choses Vous dévoile Et je vous ordonne dans le nom de Jésus De libérer les serviteurs et les servants de Dieu Dans le nom de Jésus 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 Puissance de Dieu Puissance de Dieu, Saint-Esprit Guéris tes enfants, délivre tes enfants Libre par la puissance de Jésus 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 Libre, 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 libre Par la puissance de Jésus dans cette rangée il ya une personne maintenant madame qu'elle a en rouge faites la sortie l'esprit veut se cacher mais jésus le dévoile lâche la lâche la relâche la relâche la relâche au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus cette livre au nom de jésus reine d'arabada bata ch'intérêt d'embrose la grazu dans ta vie au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus je vois les chaînes tomber 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 hé 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 les chaînes tombent les chaînes sont brisées je vois les chaînes tomber Les chaînes tombent, les chaînes tombent, je vois les chaînes tomber, je vois les chaînes tomber. Oh mon Dieu, les chaînes tombent au nom de Jésus. Je vois les chaînes tomber, je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber, je vois les chaînes tomber. Les chaînes qui tombent, feu, feu, feu. Je vois les chaînes tomber, je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber, je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber, je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes qui tombent Je vois les chaînes Je vois les chaînes Je vois les chaînes Mon Dieu, mon Dieu Fait tomber les chaînes Je vois les chaînes Tomber Je vois les chaînes Je vois les chaînes Lâche. 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 Lâche Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501